T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures, obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo très spéciale, je pense que tu l'as vu au titre Aujourd'hui on va se retrouver concernant le prochain Call of Duty de Treyarch Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Vous savez que l'objectif étant les 100 000 abonnés avant 2018 Donc on va dire qu'on va essayer de charbonner en vidéo, etc Et surtout si tu veux de la news, du gameplay, tout ce qu'il faut sur Call of Duty De la dernière news, autant que ce soit sur Infinity War, que ce soit Call of Duty Black Ops 3, que ce soit partout C'est tout ce qu'il faut ici, enfin bref, tu m'as compris Et n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu Niveau nucléaire, justement, je vous ai mis une petite nucléaire solo sur Gauntlet à la Peacekeeper Si je ne dis pas de bêtises, à moins que je vais changer d'arme après, c'est fort possible Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, rien que pour ça, ça change de map, etc Enfin bref, tu m'as compris Bon, aujourd'hui on va se retrouver pour une énorme nouvelle qui est sortie il y a 2-3 jours J'ai vu que mon compère, mon pote, Tonio, a sorti la vidéo avant moi Comme je voulais sortir également une autre vidéo entre deux Mais comme il y avait Infinite Warfare, bah j'étais obligé, on va dire, de sortir du Infinite Warfare Sinon la news aurait un peu expiré et j'aurais trouvé ça un peu dommage Sachant que je propose toujours du Infinite Warfare ou du Black Ops 3, tout simplement Donc désolé si je vais être un peu en retard et si Tonio l'a fait avant Je voulais quand même la faire, comme la vidéo, je crois que Nextas qui avait fait le pire camper, etc Je tournerais autrement le truc, etc, parce que je suis tombé face à un énorme cancer avec un pote Et faut vraiment que je vous le montre, non, faut vraiment que je vous le montre C'est limite un devoir de citoyen, enfin bref, peu importe Donc voilà, ce n'est pas du plage à Tonio, etc Je voulais absolument vous en parler, j'avais même fait des posts sur Twitter en parlant de ça Donc les abonnés fidèles qui savent sur Twitter, bah vous savez que j'en ai déjà parlé un peu Et c'est concernant justement le prochain Call of Duty de Treyarch Qui justement parle d'une guerre moderne Oh putain, qu'est-ce que ça ferait plaisir de voir une guerre moderne sur Call of Duty Enfin, ça fait des années qu'on attend ça Même si tu vois, on a un prochain Call of Duty qui est World War 2 Qui parle de la deuxième guerre mondiale Je ne dis pas que ce n'est pas bien, attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien J'ai vraiment hâte de rejouer à Call of Duty et World War 2 Et le jeu m'a donné vraiment envie d'y rejouer Mais les Call of Duty qui m'ont le plus marqué sont des Call of Duty modernes Je pense directement à deux Call of Duty Et je pense que tu ne peux pas dire le contraire Modern Warfare 3 et Call of Duty Black Ops 2 C'était les deux Call of Duty Mais j'étais là, je me suis dit, waouh, ça c'était des Call of Duty Ça c'était vraiment les deux Call of Duty parfaits à mon sens Et on va retourner sur cette base-là Alors comment je sais ça ? Je vais vous balancer un petit screen maintenant Qui a été confirmé, etc Au cas où, si vous voulez plus d'informations Je vous balance le lien directement dans la description Si tu sais parler anglais ou si tu veux t'amuser à traduire avec Google Traduction Bon, si avec Google Traduction, tu essaies de faire ça Ça risque d'être quand même assez horrible Enfin bref Et surtout, c'est que revoir un Call of Duty moderne C'est juste magique, c'est juste magique Vous ne vous rendez vraiment pas compte A quel point c'est le feu, vraiment C'est le feu de revoir cette époque Auquel j'ai vraiment tryhard Parce que, bon, vraiment tryhard Il y a aussi Black Ops 3 que j'ai tryhard, etc. Mais on va dire que MW3 et PO2 Ce sont des Call of Duty que j'ai énormément séchés C'était mes Call of Duty favoris Surtout Call of Duty Black Ops 2 Chaque fois, je fais les louanges de ce Call of Duty-là Parce que pour moi, c'est le Call of Duty Qui a quasiment aucune faille Qui a quasiment aucun souci Et qui a été le meilleur Autant que ça soit Même la compète, je la suivais à fond à l'époque La performance, tout C'était vraiment un Call of Duty complet Et surtout, c'est ça qui est bien C'est que le prochain Call of Duty moderne Il est fait par une personne Enfin, par une personne, on va dire Par... Ah, comment dire Enfin, il est fait par tryhard Voilà, je ne vais pas aller chercher plus loin Il est fait par tryhard Ceux qui nous ont fait Call of Duty Black Ops 2 Et ceux qui nous ont fait Call of Duty Black Ops 3 Donc, est-ce qu'un Call of Duty Black Ops 4 va sortir ? Telle est la grande question Et je vais surtout en parler Pourquoi ? Parce que je vais dire le point positif Éventuellement d'un Call of Duty Black Ops 4 Enfin, le titre du prochain Call of Duty De tryhard Et pourquoi ça ne sera pas ça Je vais vraiment faire une argumentation pour Et une argumentation contre Je vais commencer par pour Et en fait, ça vient d'un... Comment ça s'appelle ? D'un YouTuber américain Que je surkiffe Que peut-être vous connaissez Qui s'appelle Green Goblin Green Goblin, ça fait de quoi ? Ça fait depuis... Ça doit faire depuis MW3 Que je suis Green Goblin Étant mon Call of Duty... Mon YouTuber Call of Duty favori Je pense que vous avez compris Que niveau de style de vidéo Ça ressemble énormément à du Green Goblin En tout cas, c'est de lui Que je m'en inspire Au début, je n'avais pas vraiment mon style, etc Et quand je regardais les YouTubers Il n'y avait aucun qui avait vraiment un style que j'aimais Et celui que j'adorais le plus Bah, c'est Green Goblin Enfin bref Et il disait vraiment quelque chose Qui était totalement juste Et qui parlait par rapport justement à World War 2 Le potentiel nom du prochain Call of Duty Étant World War 2 Il ne savait pas encore, etc Et il disait justement que Les ventes de... Comment ça s'appelle ? De Call of Duty Baissent de plus en plus Et surtout à cause de Infinite Warfare Infinite Warfare a vraiment Un peu plombé le truc C'est vrai que Black Ops 3 avait un peu augmenté Il fait un peu réaugmenter les ventes C'était pas encore ça C'est pas à l'époque de MW3 Ou d'un Call of Duty Black Ops 2 Mais c'est vrai que C'était vraiment Un truc que Black Ops 3 a su remonter Black Ops 3 a su remonter les ventes, etc Et justement, Infinite Warfare Les a plutôt descendus Et justement, l'argument de Green Goblin Étant que Pourquoi pas justement reprendre le nom d'un Call of Duty connu En l'occurrence, par exemple Call of Duty Black Ops 4 Modern Warfare 4 Peu importe Rien que le nom, en fait Les gens décident d'acheter le jeu Quoi qu'il arrive Parce que c'est une licence Enfin, on va dire C'est une saga que les gens ont appréciée Donc forcément, quand les gens ont apprécié une saga Et entendent juste le nom de la saga qu'ils ont aimée Ils se disent Peu importe comment va être le prochain Call of Duty Ils vont directement l'acheter Et ça, c'est quelque chose qui est totalement vrai Si aujourd'hui, Call of Duty Black Ops 3 marche aussi bien C'est surtout grâce à la réputation de Call of Duty Black Ops 2 C'est la même chose pour Modern Warfare 3 Si Modern Warfare 3 a aussi bien marché Même si le jeu est bien C'est surtout parce que Modern Warfare 2 était énorme Et c'est la même chose pour Modern Warfare 2 Si Modern Warfare 2 a autant marché Ou même plus que marché C'est surtout parce que Modern Warfare a fonctionné Donc quand on entend Un jeu ou une saga qui a super bien marché Quand on fait le 2 Les gens se disent Attends, le 1 il était stylé Le 2 il va être encore mieux Et donc les gens vont forcément Venir acheter la suite Et surtout en plus Il y a les critiques qui te disent Que le jeu il est sublime Etc, ça aurait encore mieux fonctionné Et en plus si je vous donne une deuxième preuve C'est que Infinite Warfare de base Je pense qu'ils étaient tous d'accord Pour faire un Call of Duty Ghost numéro 2 On est tous d'accord là dessus Et pourquoi ? Parce qu'à la base La suite de Call of Duty Ghost Pour ceux qui ont fait la campagne Il est censé avoir une suite Et ils ont vu que leur descente Que leur vente était tellement basse Et était tellement raté Qu'ils ont décidé de faire Call of Duty Infinite Warfare Parce qu'ils étaient obligés Si demain je vous dis Que le prochain Call of Duty Au lieu de World War 2 C'est Ghost 2 Est-ce que les ventes vont encore marcher ? Non, elles vont encore plus plomber Que Infinite Warfare Donc franchement Il faut selon Green Goblin Et ça c'est vraiment quelque chose Un argument que je suis totalement d'accord Qu'il faudrait réutiliser Les marques Enfin les noms Comment ça s'appelle Des Call of Duty qui ont marché Mais Et c'est là où il y a un mais Et c'est vraiment un gros 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 mais C'est que Treyarch a dit qu'ils arrêtaient Black Ops sur une trilogie Alors entre ce qu'ils disent Et ce qu'ils font Il y a toujours une grande différence Les fameux serveurs Ça fait depuis Trois ans qu'ils nous disent Oui on va vous faire des vrais serveurs Etc On a vu ça On a toujours pas de serveurs là dessus Donc C'est quand même assez difficile Moi j'y crois pas Moi je vous le dis tout de suite Je crois pas au nom de Call of Duty Black Ops 4 Par contre Par contre Je crois Que c'est possible Que le prochain Call of Duty S'appelle World at War 2 Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé Lorsqu'il y a eu Black Ops 1 Black Ops 1 était Une époque de la Comment dire De la pré-guerre Non pas de la pré-guerre Oui normalement De la pré-guerre Donc ça veut dire Lors de la guerre froide Ensuite Call of Duty Black Ops 2 Est arrivé en tant que guerre moderne Vraiment en tant que guerre moderne Des années plus tard Des années plus tard Et pourquoi pas faire la même chose aujourd'hui Avec Call of Duty World at War 2 Pourquoi pas faire la même chose ? On retombe de nouveau sur un truc de Enfin de guerre mondiale Et on se retrouve avec une guerre justement moderne Ça pourrait exister Ça pourrait exister potentiellement Pourquoi pas refaire le même schéma Que Call of Duty Black Ops 1 Par rapport à Black Ops 2 A connu Et refaire la même chose sur World at War Et surtout que World at War A déjà un nom C'est que les gens connaissent Bon peut-être les personnes Qui ont joué sur des Call of Duty Jetpack Ne connaissent pas Mais les anciens Qui ont joué sur Call of Duty Black Ops 1 Qui ont joué sur Modern Warfare Qui ont joué justement sur MW2 Connaissent ce nom là Connaissent World at War Donc ça pourrait également faire revenir les anciens Là dessus Mais bon de nouveau J'ai aucune preuve Ce n'est qu'une théorie C'est ce que je mets en avant Mais tout ce qu'on sait C'est que le prochain Call of Duty de Treyarch Sera une guerre moderne En mode Call of Duty Black Ops 2 Ou mode 1 Noir Far 3 Étant donné que c'est les deux Call of Duty préférés Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas Vraiment N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire Ce que vous en avez pensé De l'argumentation Si vous avez d'autres arguments Etc Je lis absolument tous vos commentaires Je vous invite à voir ma dernière vidéo Sur Infinite Warfare Pour ceux qui n'ont pas eu le temps Même si je sais que vous n'aimez pas trop Infinite Warfare Le montage est vraiment très bien Vous allez éclater de rire C'est une nucléaire juste géniale Ça m'a pris beaucoup de temps Niveau montage Donc je pense que vous allez surkiffer Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Ciao ciao tout le monde